Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite voir quelle est l'énergie qui domine pour votre mois d'octobre. Je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, si votre signe solaire ne vous parle pas, vous pourrez avoir des précisions. Et je vous invite également à revoir cette vidéo vers la mi-octobre ou la fin octobre. Alors, on a pour vous une énergie de transformation, reconnaissance et récompense. Bon, alors, ici on peut nous parler d'une profonde transformation dans votre vie, dans un domaine de votre vie où c'est intérieur. Il y a cette histoire de reconnaissance, de récolter aussi quelque chose ici. Et on voit qu'il y a cette histoire de soulagement. Ok, bon. On est sur... Je ne sais pas pourquoi là, ça me parle de l'arcane sans nom ici. Il y a un avant et il y a un après. Allez, on va regarder avec l'oracle des médiores pour voir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre ? On parle de l'année en cours. Alors, vous voyez, on a encore cette histoire de transformation. Vous voyez, c'est les fleurs qui sont en train d'éclore, qui fleurissent. Ensuite, ça commence à faner et enfin, il n'y a plus de feuilles. On parle de cycle ici. Période de stagnation. Bon. C'est plutôt calme. Il y a quelque chose qui se passe en coulisses, j'ai envie de dire, et c'est plutôt calme. Ok. Quel est le défi ? Le challenge à relever pour vous. Croiser des chemins. L'abondance. Votre défi, en fait, c'est de croire que tout est possible, là, les sagittaires. Vous avez la possibilité d'aller dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez faire, de prendre la voie qui vous correspond. Il n'y a pas de barrière, à part peut-être votre mental, votre façon de voir les choses. Et regardez ce que je retrouve derrière la transformation. C'est quand même dingue. Bon, c'est un mois important pour vous, les sagittaires, là. Alors, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois d'octobre ? Alors, on a l'ex-partenaire. On a la famille, les proches. Alors, l'ex-partenaire, ici, ce n'est pas forcément une personne, c'est plutôt une énergie, une énergie du passé. Vous allez revenir, peut-être, à vos racines, sur la fin du mois d'octobre. Oui, vous voyez, j'ai l'arbre, là. Alors, bon, il y a écrit corps physique souffrant, mais j'ai plutôt le fait de revenir à ses racines. Ou alors, vous allez faire un bilan par rapport à ce que vous vous êtes infligé, à ce que vous avez peut-être infligé à votre corps physique pendant toutes ces années. C'est possible. Dans tous les cas, vous retournez aux racines. Bon, il y a une histoire d'arbres. On n'arrête pas d'avoir des arbres, des troncs d'arbres, des arbres. Bon, il y a quelque chose avec le tronc générationnel, peut-être, la généalogie, tout ce qui est en lien avec les racines, la famille. Bon, on va regarder maintenant avec le tarot pour toutes les sphères. Et après, on ira compléter avec les oracles. Allez. Dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. J'ai failli dire familiale. On a le cavalier de coupe. Et les amoureux. Bon, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, là. Des propositions, des invitations, après c'est vous aussi. Mais les amoureux, c'est aussi un choix à faire. Donc, quelque chose qui vient du cœur, mais il y a une dualité. Il y a des doutes, il y a une confusion, vous doutez. Le chariot, le 5 d'épée, la tour, oui. Vous pourriez faire de l'auto-sabotage ici, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à ce qu'ils se proposent à vous. À ce qu'on pourrait vous donner. Bon. Après, il y a aussi cette histoire de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, pour certains et certaines, il y a des doutes, il y a des hésitations. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui vous anime au niveau du chakra du cœur. Alors, on va regarder au niveau de la sphère matérielle et financière. On a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, vous retroussez vos manches ici. Il est question d'effort. Ça ne va pas être de tout repos. Il y a pas mal d'effort à fournir de ce côté-là. Et quelle est la surprise bonne ou mauvaise ? L'imprévu pour vous, les sagittaires. On a le 8 de bâton. Et le valet de coupe. Bon. Alors là, vous pourriez... Alors, c'est un événement imprévu. Il y a cette histoire de proposition. Bon. Ce n'est pas stable. Ça fait parler de... Ça parle de votre émotionnel. Il y a des communications rapides. Ça peut être des excuses aussi. Vous pourriez avoir des excuses ou quelque chose qui vous est proposé et qui est plutôt... Comment dire ? C'est une bonne intention, mais c'est peut-être encore un peu immature. Dans tous les sens du terme. D'ailleurs, on a l'ermite. Donc, il y a cette histoire de réflexion. D'introspection. Ouais. Le diable. Le 2 de coupe. Il y a une peur de l'engagement ici. Vous hésitez. Ok. Allez. On va regarder. Avec ce cavalier de coupe. Au niveau de la sphère relationnelle générale. Avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le retard. La jalousie. Le retour. La personne extérieure au mot femme. La fatalité. Bon, c'est déjà pas mal, ça. Le verdict. D'ailleurs, on a la maison, l'hérédité. La trahison, l'étranger, la séparation. Bon. Alors ici, s'il y avait eu un problème au niveau d'un héritage, d'une succession, un problème relationnel, on voit que c'est la fin. Pour d'autres ici, vous mettez vos limites et vous arrêtez de vous faire blesser par des personnes extérieures qui touchent, en fait, qui touchent votre aide, qui touchent vos valeurs. Alors, vous vous coupez de certaines personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui sont peut-être très proches de vous. Alors, avec ce cavalier de coupe, vous allez vers. Vous allez vers, vous suivez votre cœur ici. On voit qu'on a pu vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'ai un problème avec une personne extérieure, toxique ou jalouse. On voit que vous allez mettre un terme à ça, là. D'accord ? Vous allez dire une vérité ici. Pour d'autres, c'est cette personne-là qui va ouvrir sa bouche. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre de mettre un terme, là, à tout ce qui peut être toxique. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous rapporter quelque chose et qui... Une personne de bonne intention, là, et qui va vous permettre de mettre un terme à un certain entourage, ici. On a la tranquillité, la réunion, l'échec, voilà. Clairement, ici, on peut avoir, justement, des conversations un peu animées. Il y a carrément une déception. Il y a carrément le fait d'une rupture avec un entourage ou avec une personne, précisément, ici. On voit qu'il y a une histoire de déception. Il y a peut-être aussi une personne qui veut revenir dans votre vie. C'est non, hein. C'est non, là. Ouais. Échec, rêve, vous voyez la vérité, hein. Voilà. Qui sont vos vrais amis ? Qui est là pour vous ? Qui vous apprécie réellement ? Bon. Il y a un travail qui va se faire aussi par rapport à l'ouverture du cœur. Parce que si vous avez côtoyé ces personnes, c'est pour une raison. Il y a peut-être une partie de vous qui n'était pas alignée, aussi, hein. D'accord ? Vous n'êtes pas totalement écouté. Eh ben, allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous soupçonnez pas forcément ces personnes-là. Il y a de la déception, hein. Je vous préviens les sagitaires, mais c'est un mal pour un bien. C'est des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie parce que ce n'est pas aligné avec vous. Ce n'est pas des personnes qui vous correspondent. Alors, au niveau sentimental, pourquoi j'ai le professionnel, là, qui veut sortir ? Bon. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagitaires ? On a la cigogne. On nous parle du mois d'octobre. On y est. Le piment. L'équilibre. La guérison. Le deuil. La blessure. Waouh ! Quand on parle de transformation, derrière, on a le cœur brisé, l'illusion. La personne extérieure, le divertissement, la surprise. Là, clairement, vous bouclez un cycle, là, par rapport à une personne qui n'était là que par intérêt ou par légèreté, d'accord ? Vous avez peut-être fait des belles paroles, etc. Mais là, c'est terminé. C'est la fin des illusions. C'est la fin d'une emprise, aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, il y a quelque chose de surprenant, là. Vous avez peut-être fait une pause, là, dans un relationnel. Et vous pourriez, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, le fait de voir cette personne, la rencontrer, la croiser, voilà, la croiser et voir, en fait, son comportement. J'ai vraiment ça. Peut-être la voir avec une autre personne. Il y a quelque chose qui... Vous ouvrez les yeux. Ici, vous retrouvez un équilibre. Vous allez vers ce qui vous tient à cœur. Là, il y a quelque chose qui vous anime. Vous savez ce que vous voulez, les célibataires, là. Il y a clairement une guérison par rapport à une blessure, ici. C'est complètement apaisé. À mon avis, il y a fortement... Il y a une chance que vous soyez séduite, là, par une personne. Voilà. Voix du romantisme. Après, je ne sais pas si ça dure, non. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va commencer sur le mois d'octobre, là, pour vous, les sagittaires. Je ne sais pas si j'ai dit les balances à un moment donné, mais ce n'est pas grave. Vous mettez de côté. Les sagittaires, je suis connectée aux sagittaires. Bon. Alors, ici, il y a aussi le fait de se retrouver au niveau d'un lien. Si vous êtes en couple, en relation, si ça se passe bien. Ici, il y a quelque chose qui est guéri par rapport à quelque chose que vous n'avez pas digéré. Et là, il y a vraiment un retour, retour calienté, retour des projets aussi, retour de ce qui vous anime tous les deux. Il y a une forme de séduction et de romantisme, là, qui est là, sur ce mois d'octobre. Pour d'autres, si ça ne va pas bien, ici, vous allez vers ce qui vous épanouit. Et il est probable que vous mettiez, enfin, un terme à une relation. Il y a une sorte de vérité, ici. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Alors, on a le retour, derrière, le déclic et la santé. Ouais. En fait, vous prenez... Ici, c'est simple. C'est que vous prenez en... Vous vous prenez en considération. Du coup, ça va créer une prise de conscience, un déclic. Avec la santé, qu'est-ce qu'on a derrière ? Les nouvelles. Bah, du coup, c'est... Alors, si vous attendiez quelqu'un, voilà, vous étiez dans l'attente, ou quelqu'un jouait plus ou moins avec vous, même de manière inconsciente. Ici, il y a un apaisement au niveau de la douleur. Il y a un apaisement au niveau d'une blessure. Vous savez ce que vous voulez. Et finalement, ça ne vous déséquilibre plus autant. Pacte, confiance, raison, amour, papillon. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Il y a un changement. Ouais. L'inconstance, vous voyez. C'est... Vous comprenez. Alors, peut-être, ça peut être une personne. Ici, et dans tous les cas, il peut y avoir le fait de dire sa façon de penser. Mais comme je vous l'ai dit, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez croiser une personne et vous allez la voir sous un autre jour. Et on voit que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Mais là, finalement, encore une fois, vous n'êtes plus dans l'idéalisation et vous ne voyez plus la personne de la même façon. Il y a quelque chose qui change profondément, qui se transforme. Bon. Et pour d'autres, ici, il pourrait y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre. Il y a un déclic parce que vous faites le deuil, ici. Vous avez clairement terminé un cycle par rapport à une blessure. Eh bien. Ensuite, nous avons ce 7 de denier. Non, ce 8 de denier. Pardon. Excusez-moi. On va regarder avec le Béline. Allez, c'est parti. C'est ce qu'on a au niveau professionnel, matériel et financier. Alors, on a la stérilité. La famille. Le partage. Le bonheur. La perte. Oh, il y en a trop. On a les pénates et l'ennemi. Bon, attention, les sagittaires. Je vous l'explique après. Renommée, l'intelligence, la maladie, la nativité, le changement. Bon. Il y a quelque chose qui vous rend malade, d'accord ? Vous êtes dans un mal-être, là, au niveau professionnel, matériel ou financier. Il y a un changement. Vous voulez à tout prix acter un nouveau projet, un nouveau départ. Vous êtes vraiment centré là-dessus. Et en même temps, j'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes focus pour certains et certaines d'entre vous. Soit au niveau professionnel. Et du coup, vous laissez votre vie privée, votre vie familiale un peu de côté. Et ça se sent, là. Clairement, il y a une insatisfaction. Soit c'est au niveau d'un lieu de vie. Et on voit que c'est compliqué. On peut voir aussi qu'il y a des problèmes au niveau d'un environnement familier, ici. Ça pose problème. Il y a une certaine forme de difficulté à surmonter. On peut parler d'entourage, de voisinage, etc. aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On a le procès. La méchanceté. Ouais. Bon. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être fidèle à vous-même. D'accord ? Parce que là, vous pourriez engager une procédure. Ou alors, c'est une personne qui engage une procédure contre vous. On peut parler de mal-être au niveau professionnel ou au niveau d'une équipe. Une ou plusieurs personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous êtes en train de vous trahir vous-même, là. Parce que là, vous savez très bien que vous n'êtes pas épanoui. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Le trafic, l'union, la ruine. Bon. Ouais. L'homme, les pourparlers, la découverte, le cloître, l'élévation. Ouais. Bon, j'ai un chamboulement. OK. Bon. Alors, ici, on vous invite à quitter, à laisser quelque chose. On vous invite à quitter et à laisser quelque chose. Alors, soit vous le faites sur ce mois d'octobre. Vous comprenez et vous le faites. Et bon. On vous invite à transformer les choses. Dans tous les cas, il y a des efforts à fournir, là, sur ce mois d'octobre. Attention à ne pas aller sur le burn-out. Soit vous résistez et vous continuez là-dedans en serrant les dents. Et de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ici, il y a un événement qui va faire que vous ne pourriez plus. Alors, peut-être que vous allez être en arrêt. Ou vous allez... La soupape, enfin, la cocotte minute va exploser. Il est question, de toute façon, de lâcher. Bon. Attention au surmenage, là, les sagittaires. Allez, on y va. On a le 8 de bâton et le valet de coupe dans la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les sagittaires ? On a la lune. On nous parle de rapidité, encore. La sagesse. Vous avez beaucoup d'intuition, les sagittaires, là, par rapport à la proposition. Les larmes, le cœur, le passé, le rond-point. Ouh là 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 là. Ok. Lui penser. Ok, ok, ok. Bon. Ici, clairement, il y a une communication. Il y a quelque chose qui vient à vous. Ça touche votre émotionnel. On voit ici que c'est pas facile. C'est pas facile. Ça vous affecte particulièrement. Ça vous renvoie à quelque chose au niveau du passé. Derrière, on a le fait, ouais. Moi, j'ai quelque chose qui pourrait être positif ici. Soit c'est des excuses, soit c'est vraiment un événement qui... Alors, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Euh... Vous n'y attendez pas. Proposition aussi. Un projet peut-être à deux, là, au niveau sentimental. Où on vous offre quelque chose. On peut vous offrir quelque chose, vous faire un cadeau, une offre. Vous avez vraiment du mal à l'accepter. Alors, on a la route, l'étranger, la stagnation. Je vais remettre des cartes encore, là, pour vous, les sagittaires. La stagnation. Le déni. J'ai de la peur sur vous. Un, deux, trois. Ouais, ouais. Vous savez pas, en fait, hein. Un, deux, trois. Le chaos, la nuit. Et... Ouais, vous savez pas. Vous savez pas quoi faire. Ah, l'annonce d'une grossesse, hein. Peut-être, hein. Pour certains et certaines d'entre vous. Enfin, pour certaines. Là, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse. Alors, soit ça vient d'un entourage, soit c'est vous, hein. Ouais. Alors, pour certaines, c'est le fait d'accueillir un enfant et vous... Vous êtes plus inquiète, là, au niveau... Parce que ça va pas au niveau financier. Pour d'autres, ici, il y a une proposition qui vous est faite, mais... Vous avez peur de prendre un risque. Vous avez peur de vous tromper. Vous ne savez pas quoi faire de cette annonce, de cette communication. Bon. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif ? Ça dépendra, hein, finalement. De votre vécu, et... Bon, en tout cas, retenez qu'il y a une belle transformation pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, j'en ai pas terminé. Je vais juste faire encore une réponse à votre question, les sagittaires. On en a deux. On a communiqué clairement. Non. Dans un avenir rapproché. On vous demande de mettre vos limites. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. On parle de communication, de nom. Qu'est-ce qu'on a dans un avenir ? La situation va s'améliorer. Soyez pas pessimiste. Tu es encore trop... Bah voilà. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. On a encore ce mot, hein, transformation, transforme. Et rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Change de point de vue. Transforme cela en positif pour avancer. Bon. Voilà. C'est quelque chose qui peut vous décevoir concernant votre question. Mais derrière, il y a une amélioration de la situation. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Les sagittaires. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, ça reste toujours, et encore, vous.